Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de découverte. Et oui, ce soir, ici on découvrait l'univers de League of Legends, épisode 43. Et ce soir, nous nous intéresserons à la nouvelle Dernier Sacrement et au champion Yorick. Je rappelle, je me dis que ça fait pas de mal après 43 épisodes, un petit reminder de qu'est-ce que c'est que cette émission. C'est tout simplement une émission que je fais tous les dimanches à 21h sur l'univers de League of Legends. En quoi ça va consister plus précisément ? Grosso modo, je me branche au site que vous avez devant vos yeux, que je vous montre juste ici, qui est universe.leagueoflegendes.com pour ceux qui voudraient y aller. Je suis allé dans la section nouvelles. Dans les nouvelles, on fait dans l'ordre chronologique depuis déjà 43 émissions, la lecture de ces nouvelles. Et pour accompagner ces nouvelles, je commence tout d'abord par faire une petite présentation brève, donner du contexte un petit peu à la nouvelle, souvent en vous décrivant un personnage de l'univers de League of Legends. Donc voilà, comme d'habitude, en rediffusion sur YouTube, je vous mets des timecodes dans la description, vous donnant tout le programme de l'émission. En général, ça commence par l'intro, vous êtes en plein dedans. Ensuite, il y aura la présentation brève du champion. On va aller sur sa page, un petit peu regarder ce qu'on peut y trouver. Ensuite, il y aura la lecture de la biographie du champion. Ensuite, on partira sur la carte interactive pour vous montrer un petit peu un contexte géographique cette fois-ci. Et enfin, en général, on termine en apothéose avec ce qui m'intéresse le plus et ce qui m'a motivé à faire cette série, la lecture des nouvelles en elle-même. Ce soir, du coup, Dernier Sacrement, qui est la dernière d'une série de nouvelles sorties le 10 septembre 2016, comme vous le voyez ici. L'air de rien, on s'approche bientôt des trois ans de délai entre la sortie des nouvelles et la réalité. On avance doucement, mais sûrement. Je vais vous inviter, chers amis, à vous détendre. On va essayer de passer un agréable moment ensemble. En général, ces lives ne durent pas très longtemps. Je dirais qu'en fait, il dure à peu près le temps d'une partie de League of Legends. Alors, c'est peut-être l'occasion pour vous de lancer une partie. Vous êtes tout seul, vous n'avez pas vos potes qui sont connectés, vous ne savez pas quoi mettre en fond pendant votre partie. Mettez un épisode, découvrez l'univers de League of Legends que vous aimez tant un peu plus en profondeur parce qu'il y a de quoi découvrir. Il y a vraiment un univers très, très étendu, très, très étoffé. Donc, ça fait plaisir. Je vous souhaite la santé à tous. Et on va pouvoir commencer sans plus attendre. Juste l'occasion pour moi de souhaiter la bonsoir à Jumpy qui nous rejoint sur le live. Bonsoir Jumpy, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien. Tu arrives en effet tout juste, il n'y a pas de souci. Ça me fait super plaisir d'avoir des gens au rendez-vous. Donc voilà, je répète. D'ailleurs, si vous voulez suivre cette émission en live, c'est le dimanche à 21h. Et du coup, la rediffusion arrive le mardi en général, en début d'après-midi. Voilà, voilà. Du coup, on va passer tout de suite sur la découverte. Je n'ai pas envie de perdre de temps sur ces lives de League of Legends. Je vous le dis souvent, mais j'essaie d'aller un petit peu à l'essentiel pour qu'ensuite, quand l'épisode est sur YouTube, vous ayez le condensé d'infos qu'il vous faut sur votre champion préféré. On va donc aller directement dans la section champions pour chercher le champion du soir, Yorick. Hop. Je vérifie que tout se lance bien. Et oui, ça va très bien, Jumpy. Merci de le demander, c'est Janty. Ben voilà, tout a l'air de fonctionner à merveille. Je vais donc pouvoir lancer les hostilités. Place à la découverte ! Et ce soir, nous découvrons donc le champion Yorick qui bénéficie d'une petite animation sur sa page de présentation. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu un rework assez récemment. Alors assez récemment, en vérité, ça commence déjà à faire pas mal d'années. Mais sur League of Legends, les distances sont longues puisque des fois, entre deux champions, il y a 3-4 mois, voire parfois plus ces derniers temps. Enfin bon, bref. Donc voilà. Après, il y a des rework aussi qui ont été entamés depuis quelques années. Donc voilà, Yorick, c'est l'un des premiers à avoir eu un énorme rework. qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était à l'origine. D'ailleurs, nous le verrons sans aucun doute tout à l'heure avec les dessins préparatoires, je pense. Et du coup, pour son rework, il a eu droit à une petite animation. Grosso modo, c'est une sorte de... Enfin, à la base, Yorick, c'était clairement défini comme une sorte de goule. C'est un peu un faux soyeur, en fait, en somme. Du coup, Yorick, le berger des âmes, qui est également un habitant des îles obscures dont on parle depuis maintes et maintes lives. Si vous voulez plus amples informations sur les îles obscures, je vous invite à voir tous les lives précédents sur Kalista, sur Trèche, et bien d'autres champions. Un Yorick pourrait dire des choses telles que, d'ailleurs, en parlant des îles obscures, il pourrait les dire « Cécile, elles hurlent de douleur. » Ça laisse pas présager du bon, c'est encore très sombre ce soir, encore une ambiance très glauque. C'est certainement parce qu'on se rapproche de la date d'Halloween, tout ça. Vous voyez qu'il est lié à tous les champions liés aux îles obscures, ce qui paraît logique. Kindred, Maokai, Carthus, Trèche, Kalista et Karim. Ils ont pas forcément, entre eux, des liens très prononcés. Ils sont pas frères, ils sont pas ennemis jurés. Ils ont pas tous des liens très très resserrés, mais c'est vrai que, globalement, ils sont tous sous l'égide, entre guillemets, de la brume noire et du coup des îles obscures. Petit préambule à Yorick, avant qu'on ne le découvre davantage tout à l'heure avec sa biographie. Yorick est le dernier survivant d'un ordre religieux disparu depuis longtemps, et son pouvoir sur les morts, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Prisonnier des îles obscures, il n'a pour compagnon que les cadavres pourrissants et les esprits hurlants qu'il rassemble. Les actes monstrueux de Yorick trahissent son noble objectif. Libérer sa terre natale de la malédiction de la ruine. Ah, déjà, rien qu'avec ce petit préambule, vous voyez, on a quelque chose de très intéressant. Je vous disais la dernière fois qu'il y a deux lives de cela, ou ça devait être... Il y a deux lives de cela sur l'épisode 41, à priori, sur la nouvelle nocturnelle et le champion Maokai. Je vous disais que Maokai, ça a l'air d'être entre guillemets, si on peut réduire ça à gentil méchant, entre guillemets, et Maokai, le seul gentil des îles obscures. Mais au final, Yorick, ça a l'air un peu plus flou que ce que je croyais. Je dois bien avouer que ce n'est pas un champion... Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, mais ce n'est pas non plus que je l'apprécie beaucoup. Je suis très neutre sur Yorick, je n'ai pas vraiment un grand avis sur ce champion. Et là, je découvre avec ce petit préambule qu'il est peut-être un peu plus nuancé que ce que j'aurais cru. Ça peut présager du bon pour la découverte de ce soir. Moi, je pensais que c'était un énième champion des îles obscures, c'est-à-dire un énième champion en mode la mort, je veux semer la mort et la désolation. Mais apparemment, non. Il est plutôt du camp de libérer les îles obscures de sa malédiction, donc tout l'inverse. Intéressant, j'espère qu'on découvrira ça plus en amont dans le live. Ensuite, il y a la nouvelle dernier sacrement que nous lirons donc ce soir en fin de live. Et enfin, la galerie d'art représentant les premiers concepts de Yorick. Donc là, vous voyez, premier dessin, on était vraiment, vraiment parti sur un délire de ghoul. Totalement différent d'ailleurs, beaucoup plus rachitique, etc. Concept de ghoul de Yorick. Mais, ah, ouais non, c'est écrit concept de ghoul de Yorick. C'est-à-dire que ce sont certainement les ghouls qu'utilise Yorick, parce que ceux qui connaissent League of Legends et qui connaissent le jeu, Yorick utilise des ghouls. En gros, c'est une sorte de fausse wire avec une pelle. Et il utilise des âmes, des ghouls, à sa disposition. Donc voilà, ça devait plutôt être un concept de ghoul de Yorick. Donc vraiment d'une ghoul qui l'utilisait et pas de Yorick en lui-même. Mais, au final, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a en jeu. J'avoue que j'ai du mal à me souvenir des premières ghouls de Yorick sur son ancien skin. Par contre, son ancien skin, je m'en rappelle très bien, on l'a ici. Ébauche conceptuelle préliminaire de Yorick. Et là, pour le coup, il ressemble vraiment à son ancien skin. Il était beaucoup plus... Il faisait peut-être beaucoup plus bouzeux, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il faisait beaucoup plus zombie, je trouve. Beaucoup plus... Beaucoup plus monstre des marais, un peu des marécages, un peu en putréfaction, comme ça. Il était beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus sale. Rien que la couleur marron qui faisait quasiment tout son habit. Enfin, voilà. Il avait quelque chose de plus sale, de plus... de plus glauque, entre guillemets, dans le look. Mais ça, c'était donc sur son ancien skin avant qu'il ne subisse un rework et ne devienne le Yorick qu'on connaît aujourd'hui. Qui a un petit peu... Enfin, voilà. Qui a été un petit peu, si on peut dire, regradé à une... Comment dire ? À un accoutrement plus noble, si on peut dire. Déjà, rien que le choix de la couleur violette, ça fait vachement plus noble pour son espèce de capuche. Et puis même, il fait vachement plus stock, vachement plus... Il se tient beaucoup plus droit. Enfin, voilà. Il y a vraiment eu un changement, je trouve, sur la manière d'appréhender Yorick avec sa mise à jour. Ici, on aperçoit très rapidement une goule de Yorick. Grosso modo, pour faire très très gros, les goules de Yorick ressemblent un petit peu vite fait aux créatures qu'on peut voir dans Stranger Things ou ce genre de choses. On verra peut-être une image un peu mieux tout à l'heure, mais voilà. Disons que c'est une représentation relativement classique d'une goule pour être honnête. Je pense qu'on va passer tout de suite à la prochaine partie. Ah bah voilà. Là, on le voit un petit peu mieux. Ici, vous avez en gros plan une goule qui avance sa mâchoire et là, hop, une mâchoire grande ouverte. Je ne sais pas du tout à quelle durée on doit s'attendre ce soir sur la lecture de sa biographie. Je sais que la nouvelle était très très courte encore une fois, malheureusement. En ce moment, ça arrive souvent que sur les lives de League of Legends, les nouvelles soient courtes. Je n'y peux rien, désolé, chers amis. Et bah du coup, je pense que je vais entamer la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Comme d'habitude, pendant ma lecture, je ne m'interromps pas pour la garder un maximum fluide et un maximum agréable à vos oreilles. Je vous reviens pour vous répondre dans le chat d'ici la fin de cette biographie. A tout à l'heure. Yorick, berger des âmes Yorick est le dernier survivant d'un ordre religieux disparu depuis longtemps et son pouvoir sur les morts est à la fois une bénédiction et une malédiction. Prisonnier des îles obscures, il n'a pour compagnon que les cadavres pourrissants et les esprits hurlants qu'il rassemble. Les actes monstrueux de Yorick trahissent son noble objectif, libérer sa terre natale de la malédiction de la ruine. Même enfant, Yorick ne connut pas de vie normale. Élevé dans un village de pêcheurs aux coffins des îles bénies, il eut toujours du mal à se faire accepter. Alors que la plupart des enfants de son âge jouaient à cache-cache, le jeune Yorick se faisait des amis d'un genre différent, les esprits des défunts récents. Au début, Yorick fut terrifié par sa capacité à entendre et à voir les morts. A chaque fois que quelqu'un trépassait dans le village, Yorick restait éveillé toute la nuit, attendant les pleurs effroyables d'un nouveau visiteur. Il ne comprenait pas pourquoi ses âmes le hantaient, pourquoi ses parents lui disaient qu'il avait seulement des cauchemars. Peu à peu, il finit par se rendre compte que les âmes ne cherchaient pas à lui faire de mal. Elles étaient tout simplement perdues et avaient besoin d'un guide vers l'au-delà. Comme Yorick était le seul à les voir, il accepta de devenir leur fanal, les escortant vers ce qui leur était destiné pour l'éternité. C'était une mission douce amère. Yorick découvrit qu'il prenait plaisir à la compagnie des fantômes, mais à chaque fois qu'il en menait un jusqu'à son dernier repos, il devait dire adieu à un ami. Pour les morts, il était un sauveur, mais pour les vivants, il était un paria. Les villageois ne voyaient en lui qu'un petit garçon perturbé qui parlait à des personnes imaginaires. Les rumeurs concernant les visions de Yorick dépassèrent bientôt les frontières du village et attirèrent l'attention d'un petit ordre de moines qui vivait au cœur des îles bénies. Leurs envoyés voyagèrent jusqu'à l'île de Yorick, convaincus qu'ils pouvaient devenir un atout pour leur foi. Yorick accepta de se rendre dans leur monastère et, là, il découvrit la voie des frères du crépuscule et la véritable signification de leurs attributs. Chaque moine transportait une pelle pour symboliser son désir de mener à bien les rites funéraires afin que les âmes des morts ne perdent pas leur route. Chaque frère emportait également une fiole d'eau remplie à la source sacrée des îles bénies. Ces larmes de vie représentaient le devoir qu'avaient les religieux de soigner les vivants. Mais en dépit de tous ses efforts, Yorick ne parvint pas à se faire accepter des autres moines. Pour eux, il était la preuve tangible de choses qui ne devaient être connues que par la foi. Ils lui en voulaient de sa capacité à percevoir si facilement ce qu'ils avaient lutté toute leur vie pour comprendre. Rejeté par ses frères, Yorick se retrouva de nouveau seul. Un matin, alors qu'il s'occupait de ses fonctions au cimetière, Yorick fut interrompu par la vue d'un nuage noir tourbillonnant sur la surface des îles bénies et dévorant tout sur son passage. Il essaya de s'enfuir, mais le nuage l'enveloppa rapidement et le plongea dans l'obscurité. Tout autour de Yorick, des entités vivantes se tordaient et se débattaient, corrompues par la magie impie de la brume noire. Les hommes, les animaux, les plantes elles-mêmes commencèrent à se transformer en caricatures macabres de ce qu'ils étaient jusque-là. Des murmures émanaient de l'air qui s'agitait autour de lui et ses frères commencèrent à arracher les fioles suspendues à leur cou comme si ces objets les plongeaient dans une terrible angoisse. Un instant plus tard, Yorick regarda avec horreur les âmes des moines s'arrachèrent à leur corps, ne laissant derrière elles que des cadavres froids et pâles. Au milieu des hurlements de ses frères, seul Yorick pouvait entendre des voix dans la brume. « Hôte-là, joins-toi à nous, nous ne ferons plus qu'un ! » Il sentit que ses doigts, malgré lui, agrippaient la fiole à son cou. Rassemblant toute sa volonté, Yorick força ses mains à s'éloigner de sa gorge et il commanda aux âmes hurlantes de s'éloigner. La brume noire s'agita violemment et Yorick perdit connaissance. Lorsqu'il s'éveilla, les vents s'étaient calmés et la région, autrefois fertile, était devenue le grotesque paysage de cauchemars des îles obscures. Des radicules isolées de la brume noire étaient toujours collées à lui, tâchant de ronger le seul être vivant qui n'avait pas été corrompu. Tandis que la brume tournait autour de lui, Yorick vit qu'il prenait garde à ne pas s'approcher de la fiole à son cou. Yorick referma la main sur l'eau sacrée, comprenant que c'était elle qui le gardait en vie. Dans les jours qui suivirent, Yorick arpenta les îles à la recherche de survivants, mais ne trouva que les vestiges distordus de ce qui avait naguère vécu ici. Où qu'il alla, il ne voyait que des esprits tourmentés s'élevant du cadavre des morts. Tandis qu'il cherchait, Yorick comprit peu à peu quels événements avaient conduit à ce cataclysme. Un roi était venu, cherchant le moyen de ressusciter sa reine défunte, mais n'était parvenu qu'à maudire les îles et tous ceux qui y vivaient. Yorick souhaita trouver ce roi déchu et défaire la malédiction qu'il avait apportée à sa terre natale, mais il se sentait impuissant face à la mort qui semblait l'entourer à l'infini. Éperdu de peine et de douleur, Yorick commença à parler avec les esprits qui l'entouraient, tentant de trouver auprès d'eux la consolation, comme lorsqu'il était enfant. Mais tandis qu'il communiait avec la brume, les cadavres sortirent de leur tombe guidés par sa voix. Il réalisa que les corps qu'il avait naguère conduisent à leur dernier repos obéissaient à ses ordres. Une lueur d'espoir s'alluma au plus profond de son désespoir. Pour libérer les morts des îles obscures, Yorick devait s'emparer de leur puissance et de leur force. Pour mettre fin à la malédiction, il allait devoir l'utiliser. Et c'est la fin de la lecture de la biographie de Yorick. Intéressant, intéressant, il y a pas mal d'éléments de son lore auxquels je n'étais pas du tout sensibilisé, que je ne connaissais pas du tout à travers le jeu. Rien que le fait qu'il fasse partie d'un ordre de moines, j'en étais pas au courant. Enfin, j'en étais pas au courant. Le délire qu'il fasse un peu Fossoyeur avec sa pelle, c'était un peu moi ce que je voyais facilement. Mais c'est vrai qu'un moine, c'est vrai qu'il a un peu une allure de moine aussi, on peut dire ça, c'est vrai. Beaucoup plus avec son skin actuel qu'avec son ancien skin, du coup. Et du coup, c'est marrant parce que je trouve qu'il a vraiment des accointances et des liens très proches avec Maokai. Notamment, ils utilisent tous les deux les larmes de vie des îles Bénis pour garder justement cette lumière dans le désespoir de la brume noire. Donc voilà, ils sont très proches là-dessus et visiblement, les larmes de vie des îles Bénis, c'est vraiment tout ce qui peut résister et la seule chose, la seule et unique chose qui puisse résister à la brume noire. Donc ça, c'est intéressant comme détail à noter. Mais du coup, à ceci près que par rapport à Maokai, il est encore un peu plus un peu plus nuancé. Maokai, il était vraiment du côté de la lumière, je trouve, même s'il faisait preuve de force. Là, Yorick, c'est encore un peu plus mitigé. Déjà, son histoire quand il était enfant, etc., c'est plus en demi-teinte, c'est plus nuancé, j'apprécie bien. Il a un côté un peu gloque solitaire, après par défaut, parce qu'il a beaucoup été rejeté. Mais au final, il semble avoir pris ce rôle à cœur. Et ouais, j'apprécie bien le personnage. Je le trouve pas ultra développé ou ultra intelligent, ou ultra intéressant, mais c'est sympathique. Je dirais ça en plus, mais sympathique, c'est... Voilà. L'archétype est intéressant. L'archétype du protecteur des âmes qui communique avec les âmes, qui est le seul à communiquer avec les âmes et que ça fait un peu flipper tout le monde. Ça marche toujours pas mal. C'est OK, c'est OK. Je ne suis pas chamboulé, je vais avouer, mais c'est pas mal. On va pouvoir passer à la suite de notre programme, chers amis. Attention, j'attends que ça pop. Il est l'heure de jeter un oeil à la carte de Runeterra. Nous allons découvrir Runeterra sans plus attendre. Et comme d'habitude, dans de nombreux derniers lives qu'on a pu faire ensemble, on va se retrouver sur les îles obscures qui est donc au sud-est de la map de Runeterra. C'est cette archipel d'îles. Et du coup, pour le coup, Yorick est intéressant par rapport aux autres personnages en ceux-là qu'on a vraiment son passé. Les autres personnages, on a souvent un petit bout de passé, mais j'ai l'impression qu'il y en a relativement peu, voire aucun. En tout cas, je n'ai pas souvenir comme ça. Mais je pense qu'il y a très peu de personnages qui venaient des îles bénies. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, sur le personnage de Yorick, de savoir que c'était vraiment un habitant des îles bénies qui était, entre guillemets, du côté du bien et de l'innocence, même si, voilà, il avait déjà un lien avec la mort un peu spécial et qui du coup, ben voilà, s'est vu vraiment changer du tout au tout son paradis, son paradis terrestre, entre guillemets, changé pour la malédiction de la brume noire. Du coup, les îles obscures sont des terres recouvertes par la brume noire. Il n'y a aucun gouvernement, leur technologie est faible, l'attitude envers la magie, c'est plutôt la souffrance, forcément, avec ses âmes damnées. L'environnement général, c'est une archipel maudit. Un archipel maudit. Les îles obscures étaient autrefois un lieu magnifique avant d'être brisé par un cataclysme magique. Aujourd'hui, la brume noire recouvre en permanence la terre, souillant et corrompant tout ce qu'elle touche. Ceux qui y périssent se sont condamnés à s'y soumettre pour l'éternité. Pire encore, chaque année, la brume s'étend pour faucher de nouvelles âmes dans tout Runeterra. Du coup, c'est marrant parce que le rapprochement que faisait Yorick, enfin, qui était fait sur Yorick dans la fin de sa biographie est un peu fait aussi ici, entre guillemets. Enfin, on peut vraiment voir qu'au final, Yorick utilise la malédiction, c'est-à-dire que il est contre la malédiction qui a ruiné les îles bénies. mais en même temps, lui fait la même chose que la malédiction, c'est-à-dire diriger aux âmes. Donc, c'est un petit peu ambigu. C'est un petit peu ambigu, c'est sympa. Après, ce que je trouve dommage, c'est peut-être que c'est peut-être pas assez approfondi. On aimerait bien savoir pourquoi il a ce lien au noir, par exemple, ou comprendre en quoi c'est différent justement de l'emprise de la brume noire. Et puis, comprendre aussi si la brume noire, c'est juste vraiment une... comment dire... un truc qui rend les gens agressifs ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Ça aurait été cool d'avoir davantage de détails là-dessus. Je ne vais pas relire tous les panneaux qu'on a ici. Terre morte, les déchus. Vous pouvez les trouver dans de précédents lives que j'ai pu faire sur Écarim, Écarim, Carthus, Tresh, Calista, Mordecaiser, Maokai ou encore Élise. Ici, on a deux coups de pain chaud avec encore d'autres images. Ici, la nuit de l'horreur, j'en ai parlé lors du dernier live, qui arrive bientôt, a priori, la nuit d'Haroing, avec la brume noire qui s'étend jusqu'à Bilgewater. On a également ici d'autres panneaux. Je vais vous les remontrer sans vous les décrire en détail. Encore une fois, je l'ai déjà fait par de précédents lives. Mais juste vous montrer à quel point c'était idyllique comme ça, en passant rapidement. À quel point cette île était luxuriante avec une architecture magnifique, monumentale, grandiose. Quelque chose qui est très difficile à décrire, mais en tout cas qui est vraie. vraiment architecturée dans le sens qui est très poussée dans le détail. Il y en a partout, je vais lire. Ça se voit. Et ouais, c'était un petit peu un paradis inspiré de l'Antiquité, je trouve, en un sens. Je trouve que là, ça fait très méditerranéen, par exemple, sur cette image. D'ailleurs, on a un port ici. On nous disait que Yurik venait d'un port quand il était enfant. Donc ouais, ce paradis perdu, quelque part, que Yurik et Maokai tentent de restaurer. On est remplacé maintenant par les îles obscures et la noirceur. En vrai, ils ont fait beaucoup d'histoires sur les îles obscures parce que je ne sais pas combien de lives j'ai fait sur les îles obscures, mais je dois être au moins à, je dirais, sept ou huit facilement. Donc ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires sur les îles obscures, mais malgré tout, je trouve que ce n'est pas encore très développé et je trouve que la ruine reste un événement encore relativement mystérieux. J'aimerais bien personnellement en apprendre davantage. J'aimerais bien aussi peut-être qu'il sorte un champion qui explore vraiment, alors je ne sais pas comment il pourrait faire ça, mais un champion qui serait entre guillemets des îles bénies. Je trouve que ça serait vachement stylé. Même si c'est anachronique ou même s'il trouve une raison au fait que ça soit anachronique, je trouve que ça aurait été vachement sympa d'avoir un champion comme ça venant des îles bénies et qui serait plutôt du coup un héros antique qu'un espèce de mort vivant dans les îles obscures. Ça pourrait être vachement sympa, je trouve, d'avoir un champion de ces îles originelles. Bah voilà, écoutez, je pense que sur la mâme, je n'ai pas forcément grand-chose à vous montrer de plus. Je pense qu'on va passer au dessert, j'ai envie de dire. est-ce que je peux retrouver facilement la nouvelle ? Parfait. Farfait. Et du coup, bonsoir Industrias, bienvenue sur ce live. Comment vas-tu Industrias ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? En vrai, ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir mon icône utilisée dans le chat. Du coup, la nouvelle de ce soir, dernier sacrement, qui est une nouvelle que je n'ai jamais lue, je crois, mais j'ai checké un petit peu, j'ai jeté un oeil tout à l'heure en fin d'après-midi pour voir à quoi m'attendre pour le live de ce soir et j'ai vu que la nouvelle sonne toute très courte, malheureusement. C'est un petit peu ce qui arrive ces temps-ci en général, je trouve, ce qui est un peu dommage. Mais bon, peut-être qu'un de ces jours, on aura une grande fresque, une grande épopée. C'est arrivé parfois qu'on ait des lives de une heure comme ça à lire à tout bout de champ tellement il y en avait. Et ça va bien, du Strias, c'est cool, merci de demander. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute pour cette dernière partie. Comme d'habitude, pendant la lecture, je ne m'interromps pas. Bonne écoute, Jumpy, bonne écoute à Strias, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outre du live. Dernier sacrement « Aidez, aidez-moi ! » supplia le naufragé. Yorick n'aurait pu dire depuis quand le survivant gisait là, en sang, dans les débris de son voilier échoué. Il poussait des gémissements sonores, mais ses cris étaient noyés dans la cacophonie des âmes qui hantaient l'île. Un maelstrom d'esprit s'assemblèrent autour de lui, attiré par ses dernières lueurs de vie comme par un phare, avide de faucher une âme neuve. Les yeux de l'homme s'élargirent d'horreur. Il avait raison d'être effrayé. Yorick avait vu ce qu'il advenait des êtres perdus emportés par la brume noire, et la chair encore palpitante était une denrée rare dans les îles obscures. Depuis combien de temps Yorick n'avait-il plus vu un être vivant ? Un siècle ? Il sentit la brume frissonner sur son dos. Elle avait hâte de prendre cet étranger dans sa froide étreinte. Mais la vue de l'homme remua en Yorick quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, et il refusa d'abandonner à la brume cette existence. Le moine souleva le blessé et le porta sur son dos jusqu'à son vieux monastère. Yorick lança un regard au visage de l'homme qui poussait un râle à chaque pas que faisait son sauveur. « Pourquoi es-tu venu ici, au vivant ? » Yorick porta le naufragé à travers plusieurs couloirs de l'abbaye avant de s'arrêter devant une vieille infirmerie. Il posa le blessé sur une immense table de pierre et commença à l'examiner. Les côtes de l'homme étaient presque toutes brisées. Un de ses poumons s'était affaissé. « Pourquoi perds-tu ton temps ? » demandèrent à l'unisson les voix qui émergeaient de la brume dans le dos de Yorick. Yorick resta silencieux. Il s'éloigna de la table et se dirigea vers une lourde porte à l'arrière de l'infirmerie. La porte résista à sa poussée, sa main ne laissant qu'une empreinte dans l'épaisse couche de poussière. Il appuya de l'épaule contre le bois et força de tout son poids. « Tant d'efforts pour rien ! » fit la brume. « Laisse-le-nous ! » Une fois encore, Yorick ne répondit que par un silence méprisant. La porte céda sous l'insous sa poussée. Le bâton de chêne grinça sur les dalles de pierre, découvrant une chambre remplie de parchemins, d'herbes et de cataplasmes. Un moment, Yorick observa les reliques de son ancienne vie, luttant pour se rappeler comment les utiliser. Il prit quelques objets qui lui semblaient familiers, des pansements jaunis par l'âge et des ongles endurcis comme de la pierre. Puis il retourna jusqu'à la table. « Laisse-le-nous ! » reprit la brume. « Il était déjà à nous au moment où la mer l'a jeté sur le rivage. » « Silence ! » gronda Yorick. L'homme sur la table luttait désormais pour respirer, sachant qu'il avait peu de temps pour le sauver. Yorick essaya de penser ses blessures, mais les bandages en putréfaction tombaient en poussière quand il les manipulait. Dans un râle stertoreux, l'homme fut pris de convulsion. Il agrippa le bras du moine dans un geste désespéré. Yorick savait qu'une seule chose désormais pouvait encore sauver la vie de cet homme. Il ôta la fiole de cristal qui pendait à son cou et observa l'eau sacrée, source de vie qui s'y trouvait. Il n'en restait presque plus. Yorick ignorait si cela suffirait à sauver l'homme et quand bien même. Non, il fallait voir la vérité en face. En essayant de sauver le naufragé, il tentait seulement de se raccrocher aux souvenirs de son ancienne vie, de l'époque où ce lieu maudit s'appelait encore les îles bénies. Les âmes dans la brume se moquaient de lui, mais la vérité imprégnait leur moquerie. Cet homme n'avait aucune chance d'échapper à la malédiction et si Yorick utilisait les larmes de vie, il en irait de même pour lui. Il ferma la fiole et la renoua à son cou. Reculant d'un pas, Yorick regarda la poitrine de l'homme se soulever et retomber une dernière fois. La brume noire remplit la pièce, ses esprits survoltés par l'attente. Elle frissonna et arracha l'âme du mort à son cadavre. L'esprit poussa un cri presque inaudible avant d'être dévoré. Yorick, immobile dans la pièce, murmura une prière qu'il avait presque oubliée. Il ne pouvait détacher les yeux du corps sans vie sur la table, cruel souvenir de la tâche qui lui restait à accomplir. Aussi longtemps que la malédiction de la ruine perdurerait, quiconque aborderait les îles connaîtrait le même sort. Il lui fallait rétablir la paix dans cet archipel maudit, mais en dépit de longues années de recherche, sa seule piste était fondée sur des rumeurs au sujet d'un roi déchu. Il avait besoin de réponses. Sur un seul mouvement de la main de Yorick, un fin filet de brume entra dans le corps de l'homme. Une seconde plus tard, ce dernier se dressa sur la table, à peine doté de conscience, mais il pouvait voir, entendre et marcher. « Aide-moi ! » dit Yorick. Le corps tituba hors de l'infirmerie et ses pas résonnaient dans les couloirs du monastère. Il poursuivit jusqu'au cimetière putride, progressant entre les rangées de tombes vides. Yorick ne quitta pas le cadavre des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la brume au centre de l'île. Peut-être celui-ci reviendrait-il avec une réponse. Et c'est la fin de cette nouvelle. La fin de la nouvelle Dernier Sacrement. Nous passons donc à l'outro de ce live. Ah putain, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté comment c'était court. Je pensais que ça serait court, mais pas à ce point. C'est quand même... Là, la Complainte du Prince de la dernière fois était vraiment excellente, mais très très courte. Et là, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était encore plus court. J'ai l'impression que toutes les nouvelles qu'on fait en ce moment sur l'univers de League of Legends sont vachement courtes, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que la Complainte du Prince, je pense que ça a été l'une de mes préférées. Je l'ai vraiment trouvé génialissime. Et là, même Dernier Sacrement aurait pu être encore plus étoffé, je trouve. Je trouve qu'il y a quelques bases, quelques graines qui sont laissées, mais voilà, j'ai envie de savoir plus. J'ai envie de savoir comment Yorick interagit avec ses âmes pour avoir des réponses. Quel genre de mission il va donner à ses âmes ? Est-ce qu'il va leur dire, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un lien de télépathie entre eux et puis qu'il essaie de comprendre entre guillemets la volonté de la brume noire ou quelque chose ? Parce que c'est quelque chose de très marqué, je trouve, dans cette nouvelle. on a presque l'impression que la brume noire a une conscience. C'est comme si la brume noire formait un grand tout avec toutes les âmes et qu'elles étaient toutes conjointement... conjointement... agglutinées. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si elles partageaient un esprit ensemble, c'est comme s'il y avait une sorte de symbiose entre la brume noire et les esprits et qu'elle avait vraiment sa propre volonté de mort et de désolation puisque là, du coup, les esprits réclamaient l'âme du défunt, de l'homme mourant. Donc ouais, ça c'est autant de petits détails qui sont laissés et qui me donnent envie d'en savoir plus et malheureusement, après ces très nombreux lives où on a parlé de la brume noire et des îles obscures, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Une fois de temps en temps, comme ici, comme ce soir, on a un petit détail en plus qui est vachement intéressant mais c'est vrai qu'on va pas plus loin, on va pas plus en profondeur ce qui est un peu dommage je trouve. Par exemple, là aussi, pareil, ce délire de voir qu'à la fin, c'est Yorick qui commande à la brume, on se dit ben mince, Yorick, il a vraiment un pouvoir sur les âmes ou sur la brume noire en elle-même au final. Enfin, c'est un peu particulier et le truc que j'ai beaucoup aimé c'est le délire un peu comme Nasus, un peu comme Maokai, ce délire de sauveur entre guillemets et sauveur par rapport aux souvenirs d'une gloire passée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans beaucoup de champions de League of Legends. Donc, il a ce délire-là mais avec la petite variante que je trouve très très cool qu'au final, il se dit ben non, en fait, je peux pas le sauver. En fait, je peux pas le sauver, il faut que je reste en vie sinon je pourrais pas libérer enfin, je pourrais pas venir au bout de mon objectif. Donc du coup, voilà, ils ont gardé cette ambiguïté de il est contre la brume noire et en même temps ils l'utilisent pour essayer de la combattre. Donc, c'est assez intéressant et cette petite variante j'ai trouvé très très cool parce que, ben voilà, en général, quand il y a un personnage entre guillemets qui fait le bien, on s'attend à ce que jusqu'au bout, à la dernière seconde, il sacrifie tout pour faire le bien. Puis là, non, en fait, lui-même dit ben non, en fait, j'ai plus assez de larmes de vie des îles bénies pour sauver tout le monde, ça sert à rien, faut que je laisse mourir parce que moi, j'ai une mission à faire, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant, ça casse un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur ce genre de personnage. Alors apparemment, c'est pour ça aussi, à un moment, j'ai eu les yeux distraits pendant la lecture. Apparemment, j'ai réussi un... Comment appeler ça ? Un succès de Twitch pendant la lecture. Alors c'était quoi ? Streamer un total de 500 heures. Waouh ! Ok. Ok, guys. Je suis très chaud. Waouh ! Ah ouais, c'est très énervé quand même. Bon bah voilà, c'est officiel. Depuis aujourd'hui, j'ai streamé plus de 500 heures. Ça fait très mal au cul quand même. Ça fait beaucoup. Sur ce, ça va être la fin. Ah bah mince, en fait, je vais forcément pas revenir sur la bonne page. C'est donc la fin de ce live, chers amis. Je pense que on a bien torché les îles obscures pour un certain temps. Là, on avait fait 5 lives sur les îles obscures, grosso modo. On en avait fait ici à nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ouais. Ouais, donc on en avait fait bien une dizaine en fait même. Donc je dois avouer que je suis assez heureux qu'on parte sur autre chose que les îles obscures pour les prochains lives. D'ailleurs, on va partir sur totalement l'inverse presque puisque là, on était dans tout ce qui était âme non-vie, mort, zombie, etc. Le désespoir, la désolation, la brune noire, la ruine. Là, on va partir sur un champion, vous le voyez, rien qu'à la tronche du champion que ça va être quelque chose de beaucoup plus joyeux a priori puisqu'on va partir sur la nouvelle, le don du venin, nouvelle liée au champion Ivern. Ivern qui est un arbre plutôt sympathique. il a vraiment une tronche sympathique donc je pense que voilà, je pense qu'on va changer beaucoup de ton la prochaine fois. Du moins, si on ne change pas de ton, au moins, on changera de région. Donc voilà, ça va me faire un peu du bien personnellement. Je suis assez impatient de cela. Écoutez, ouais, même là, en plus, je regarde un petit peu les lives suivants. A priori, on va vraiment changer de lieu donc ça fait plaisir. J'ai envie de vous montrer aussi la diversité parce que c'est ça la force de League of Legends c'est que son univers est très fourni et très large et donc là, j'ai eu l'impression de faire beaucoup de lives sur les mêmes régions ce qui est un peu dommage quoi. J'ai envie de vous montrer le grand monde. J'ai envie de vous montrer toutes les régions. Je veux vous montrer qu'il y a plein de choses qui se passent partout sur la map avec des influences et des inspirations très différentes. Voilà, jusqu'à présent, on a vu un peu le truc de la mort des âmes etc. On a vu Bilgewater avec ce délire pirate. On a vu un petit peu Noxus avec un délire guerrier etc. Mais il y a encore plein d'autres choses. On a vu aussi pas mal Shurima ce délire un peu désertique égyptien. Enfin voilà, après il y a aussi Freljord. Il y a Pitover, il y a Zone, il y a Yonia. Enfin voilà, il y a encore beaucoup beaucoup de choses dans l'univers de League of Legends et je suis assez impatient d'en découvrir plus sur toutes ces régions et tous les champions qui y sont rattachés. Voili voilou, je pense que je n'ai plus rien à vous dire à part que en ce moment c'est les 10 ans de League of Legends. Alors les amis, fêtez bien ça, profitez de ça d'ailleurs. En ce moment sur League of Legends quand vous jouez du 17 au 27 si je ne dis pas de bêtises, vous gagnez des cadeaux gratos juste en jouant une game. Et en plus, c'est vraiment des beaux cadeaux entre guillemets, donc profitez-en, ça fait plaisir. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir, je ne vais pas le dire ici parce que ce n'est pas l'objet de mes lives, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plein d'annonces de fêtes avec plein de nouveaux jeux dans l'univers de League of Legends ou non d'ailleurs. Mais surtout, et moi c'est ce qui me hype le plus personnellement parce que ce n'est pas le MMORPG dont tout le monde a rêvé, ce n'est pas le film que tout le monde a réclamé, mais c'est un peu le compromis entre tout ça et c'est quelque chose qui va aussi à mi-chemin des nouvelles et de l'univers étendu. C'est l'annonce d'une nouvelle, enfin d'une nouvelle, d'une première, j'ai envie de dire puisque c'est la seule, en tout cas, l'annonce d'une série d'animation qui se nomme Arkane, si je me rappelle bien. Et ça, ça, on a très hâte de voir parce qu'on veut voir, on veut vivre l'univers League of Legends, on veut voir comment fonctionne la population, comment fonctionnent les sociétés de League of Legends. Et voilà, on a déjà un bon aperçu grâce au site universe.leagueoflegendes.com par les nouvelles, par les bandes dessinées, par la carte interactive, etc. Mais là, ça devrait être vraiment autre chose, on devrait vraiment être totalement immergé. Enfin bref, j'ai très hâte. Ça pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bref, sur ce, je vais arrêter le live, je vais couper le live ici. Je vous rappelle que je vais bientôt faire une pause dans les lives pour quelques jours, voire une semaine, une semaine et demie. Grosso modo, il y aura... Alors, attendez que je vous dise ça. On est le dimanche 20 octobre 2019. Mardi 22, à 21h, il y aura un live de lecture sur Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand, saison 3. Ça sera le dernier épisode sur la saison 3 et sur l'œuvre entière. mercredi, il devrait y avoir un épisode de 13h à 16h sur Sea of Thieves et ensuite, à partir de jeudi, plus de live pour a priori quelques jours, une semaine. Donc, vous l'aurez compris, le live de découverte de dimanche prochain a priori devrait sauter. Donc voilà, a priori, pour Ivern et le don du venin, ça sera plutôt dans deux semaines. Je vous redirai ça de toute manière sur les réseaux, comme d'habitude. N'hésitez pas, Facebook, Twitter, Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à regarder les rediffusions sur la chaîne YouTube. Je fais des playlists pour que ce soit un maximum clair pour tout le monde. Donc voilà, vous cherchez, si ça vous intéresse, la playlist League of Legends, vous cherchez Essayons Découvrir l'Univers de League of Legends, playlist, paf, vous avez tous les 43 épisodes à la suite que vous pouvez vous enfiler. Voilà, vous pouvez faire 43 games de LOL et écouter 43 épisodes en même temps. Le mec, il perd des terres, quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à vous, les amis. profitez. Et je vous remercie une dernière fois, merci Jumpy et Industrias de m'avoir accompagné une partie du live. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte, une prochaine lecture ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio